... Laurence, je te remercie de m'avoir invitée dans ta cuisine. Avec plaisir. Aujourd'hui j'ai appris à planter et cultiver le concombre et maintenant j'aimerais que tu m'apprennes à le cuisiner. J'ai une recette très fraîche de concombre en velouté avec du coco. Alors, par quand on commence ? Donc ici, des concombres frais, des herbes, un citron, des épices, du jargant pour relever, du coco, du yaourt. On va commencer par éplucher le concombre. Donc là tu vas le découper en randelles ? Donc on va le préparer pour le mixer, on va garder une partie pour faire des dés. Est-ce qu'il faut une épaisse particulière ? Non, parce qu'on va tout mixer. Après quand on va découper les dés, je pense qu'on va essayer d'être plus régulier. Voilà, on va garder cette partie pour la mixer et on va faire des petits dés avec celle-ci. Donc on couvre des tranches régulières cette fois-ci. Est-ce qu'il y a besoin de dégager le concombre ? Non, pas pour cette recette. On va l'utiliser tel quel pour conserver toute sa saveur. En tout cas, tu fais ça bien. Oui, merci. Alors Laurent, je pense que ça marche ça ? Oui, je pense qu'effectivement ça a des vertus médicinales. Bon, au moins on peut cuisiner et en même temps se faire une beauté. Donc là on a des tout petits dés qu'on va mettre dans l'assiette pour décorer. Et maintenant on va passer à la préparation du velouté. Tu as coupé tous les concombre, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va les passer dans le mixeur pour avoir un velouté. Attention, on va mixer là. Donc voilà le mixeur, mixons. Donc on met tous les concombres, tels quels, sans les couper. D'accord. Je vais verser le lait de coco dans les concombres avec le yaourt. On va les passer dans le mixeur. Là ça va faire du bruit alors. Beaucoup de boule. Voilà, Vajana. Donc le mixage est terminé. Donc maintenant on va rajouter notre citron, notre gingembre, sel, poivre et nos herbes. On va ciseler nos herbes aromatiques, du persil et de la menthe. Pour la fraîcheur et la saveur, j'ajoute mon gingembre. On va saler raisonnablement. On peut agrémenter avec du piment d'Espelette. C'est un piment d'Espelette plutôt d'origine japonaise avec des graines de sésame noire. Pour apporter une petite touche d'originalité. Et on va ajouter le citron et repasser au mixeur. Une dernière fois. Vajana, c'est terminé. Donc on va regoûter notre velouté pour voir s'il est bien assaisonné. Et le déguster avant de le dresser. Hum, excellent ! C'est pas mal. Saviez-vous que le concombre est un légume très peu calorique, riche en eau et qui favorise le drainage de l'organisme ? En plus d'être rafraîchissant et facile à cuisiner, il est surtout plein de vitamines et minéraux indispensables à votre santé. Ne vous en privez pas ! Alors les filles, un avis sur votre recette ? Alors ça te plaît, Maë ? Excellent, j'adore ! C'est assez frais, assez relevé ? Oui, très bien ! Est-ce que tu sens la menthe ? Oui, je sens très bien la menthe ! Je pense qu'il faut le déguster très très frais. Sous-titrage Société Radio-Canada